C'est l'une des plus belles voix de cette génération montante du Zouglou. Mesdames et messieurs, il a traîné sa bosse un peu partout. Déjà comme Warrior Man, comme on est l'habitude de le dire en Zouglou, il a accompagné plusieurs artistes en spectacle. Donc il a été leur double jusqu'à ce qu'il aille même les accompagner en studio. Mesdames et messieurs, nous recevons le plus béni de l'Ameté. Écoutez cette voix déjà. L'Ameté champion, tu peux t'asseoir mon frère. Vas-y. L'Ameté le béni. Bonne arrivée à Zouglou non-stop. Merci, monsieur Boris Asselo. Ce n'est pas Zamou. Ça se constate, on voit que ça n'a pas été Zamou parce qu'on connaît ton histoire. On l'a dit tout à l'heure, tu as traîné ta bosse un peu partout. Mais déjà, la première question que je voudrais te poser, pourquoi est-ce qu'on passe de L'Ameté champion à L'Ameté le béni ? Merci, merci d'abord pour l'invitation. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà, L'Ameté... D'abord, je me présente. Je suis L'Ameté champion. Bon, il reste toujours L'Ameté champion. Mais aujourd'hui, j'ai mis L'Ameté le béni parce que je constatais que Dieu commence à faire des changements dans ma vie. Amen. Et j'ai préféré mettre L'Ameté le béni en exergue, sinon c'est pour remercier Dieu. Voilà, c'est pour remercier Dieu. Voilà, pour dire merci à Dieu que j'aimais aujourd'hui L'Ameté le béni. J'aimais le béni sur le nom. Sinon, le champion existe toujours. Le champion existe, c'est-à-dire qu'on peut t'appeler. J'allais m'amener à te demander, mais est-ce que les gens savent que c'est L'Ameté champion qui est devenu L'Ameté le béni ? Est-ce que ça n'aura pas un impact sur la suite de ta carrière ? Bien sûr, c'est souvent un peu compliqué parce que j'arrive dans certains endroits où certains m'ont connu sur le nom de... Tu as déjà fait même des tubes avec L'Ameté champion ? Bien sûr, j'ai fait un monstre. C'est pas l'amour que les gens ont connu un peu. Mais je reviens si L'Ameté le béni, c'est pas facile. Mais j'essaie de m'adapter, j'essaie d'adapter les gens à ça. Ça passe dans certains points. Les gens m'appellent toujours L'Ameté champion. Sinon, ça passe facilement. L'Ameté champion, L'Ameté le béni, c'est la même personne déjà. C'est pas l'amour, c'était ton premier single. Bien sûr. C'était ton premier single. Bien sûr, c'était mon premier single. C'était ton premier single. Et à l'époque, on va forcément parler de ton passé. Bien sûr. On sait qu'il a été produit par Peace, Prey, Pace, Main, Position, qui a produit ton premier single. Comment s'est passé l'idée de te transformer en Warrior, en Artist Warrior, en Artist maintenant, en Studio si tu veux ? Ok, bon, merci pour cette question. Bon, L'Ameté, d'abord L'Ameté est un peu produit de Warrior. D'accord. Et après, L'Ameté a essayé de faire un peu de live dans les Baïs Maki. Je dis, je faisais une interprétation dans les Baïs Maki. Pas avec un orchestre, hein ? Pas avec un orchestre, d'abord. Auparavant, j'ai faisais des piano-bar. D'accord. C'est-à-dire, dans les coins Standard Comedy Club, là-bas, où il y a des gourous qui venaient faire comédie. D'accord. Et après, nous, on faisait le piano-bar. C'est ça. Et après, j'ai commencé à jouer avec des orchestres, tel que Phoenix. Oui. L'orchestre de Yakongo, j'ai joué avec Phoenix. Oui, oui, l'orchestre Phoenix. J'ai joué avec Djokers et c'est comme ça que tout est parti un peu. L'Ameté a commencé à travailler dans les studios et L'Ameté a décidé de faire carrière. Et c'est comme ça qu'est venu le signal Pes-mel. Pes-mel, ce n'est pas Zamo. Ce n'est pas Zamo, pour ceux qui, peut-être, tout le monde connaît la chanson. Bien sûr. Mais c'est une histoire, on a l'impression que c'est une histoire réelle que tu racontes. Donc, ça m'amène à te demander, c'est ton histoire ou c'est une histoire vécue par quelqu'un que tu racontes ? Bon, ce n'est pas mon histoire, mais c'est une histoire qui est vécue par tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, le Zouglou, c'est un peu ça. Le Zouglou, c'est la voix des sans voix. Nous sommes des personnes qui, nous sommes des portes-paroles, en fait. C'est la base aussi des Zouglou, de dénoncer, de parler des tas de sociétés. C'est ce que je fais dans ce morceau. Quand on dit que ce n'est pas Zamo dans le jargon, ce n'est pas médicament. Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire que la réussite, c'est le travail. Tu n'es pas obligé d'aller chez un féticheur pour Maramou pour réussir. En fait, au fur et à mesure que tu vas bosser, le boulot va payer. C'est un peu ça. Lamthe, quelles sont tes relations avec Kei Bokeh ? Parce qu'on vous voyait très souvent, autant d'esprit uni. Kei Bokeh, Jordan et Huy et autres. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Vu que tu es devenu artiste, confirmé, si tu veux le mot, comme lui. On va utiliser le mot des autres, même si c'est un thème que je n'aime pas. Mais on va utiliser. Quels sont tes rapports avec lui ? Vu qu'aujourd'hui, on pourrait dire que vous êtes tous des artistes. Kei Bokeh, ça va. Kei Bokeh, la collaboration est toujours là, Jordan. Tout à l'heure, il vient d'appeler Jordan. J'ai dit que je ne veux pas. Jordan, c'est encore plus... Jordan, c'est mon pote. C'est un grand frère, mais c'est mon pote. Kei, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui ont permis que Lamthe soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont beaucoup fait dans ma vie. Ils m'ont formé. Quand j'ai formé, ils n'ont pas forcément appris à Lamthe et à chanter. Mais ils m'ont accompagné. Ils m'ont accompagné en me donnant un directif. En m'orientant, en fait. C'est des personnes qui, toutefois que j'ai cette chance-là, je me dis merci au passage. Kei Bokeh, Jordan, Alain Magnifique, Makou La Force. Mais nous, on s'est étonné de voir qu'avec seulement le seul titre, c'est pas Zamou, tu arrivais à faire des spectacles en affiche. C'est-à-dire que tu étais la tête d'affiche. J'ai envie de demander, mais pour un seul titre, quand tu vas en spectacle, avant de jouer, c'est pas Zamou. Qu'est-ce que tu joues, enfant ? Je vais me poser la question terre-à-terre pour le petit. Je vais vous faire couvrir. L'Amité, c'est quelqu'un qu'on a connu quand même dans le Royaume. On a connu aussi L'Amité dans les interprétations, dans les bars et maquis. Voilà. Donc, quand j'ai des spectacles, on me mettait en spectacle, parce qu'on sait que je peux assumer un spectacle de deux à trois ans. D'accord. Un seul morceau, comment je fais ? Oui. Je fais d'abord quelques interprétations. Je prends des vieux morceaux. Et après ça, je chante le morceau. Un seul morceau dans la fin. D'accord. Un seul titre. Et puis, il est en Afrique. Puis, à l'intérieur, tout ça. C'est à chercher toutes les bénéfices de l'intérieur du pays. Non, on ne pas chercher les films de l'intérieur. Mais en fait, partout où je passais, on me dit, comment tu t'arranges ? En fait, une fois que je suis allé à Korogo en spectacle, c'est ce qu'on m'a demandé. Tu as un morceau. Oui. Comment tu t'arranges à jouer dans les points ? J'ai dit, il y a la manière de faire. Et puis, au moins, c'est un peu ma spécialité. J'ai dit que le Wyo. Oui, ça t'a formé en fait. C'est comme ça qu'on a un spectacle avec des artistes. C'est un peu compliqué parce qu'on peut être, c'est pas une concurrence. On peut être un spectacle avec un gars, peut-être qu'il y a un truc. Mais nous, l'avance qu'on a, on a fait le Wyo. Et puis, on sait comment faire pour emballer le public. C'est ça aussi une force pour nous. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta jeune carrière ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? C'est pas Zamo déjà sorti en 2016. En 2016. Donc, on peut déjà définir ta carrière en 4 ans. Déjà en 4 ans, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a marqué de tout ce que tu as fait comme spectacle, de tout ce que tu as fait comme activité en 4 ans. Un bon souvenir ? En 4 ans, il y a un truc qui m'a marqué un peu. C'était à Korogo. Oui. Tu racontes ? Un spectacle où je jouais à la source. Oui. Il jouait à la source. Il jouait là-bas le samedi. Kamikaze jouait vendredi. Donc, le dimanche, j'étais libre. Et le jour du spédale Kamikaze, je jouais à léger. Un peu d'un truc. Il y a le poste de Téna. On a pris un match qu'on appelle Téna. C'est Bar qui jouait là-bas le dimanche. Et ce même dimanche-là, le gars m'a demandé, on fera comment. Bon, je n'avais plus d'engagement avec quelqu'un là-bas. Donc, je reste dans le truc le samedi. Je joue, il fait mon spectacle, j'ai reçu. Et le dimanche, je vois qu'il me demande de faire, de jouer. C'est un spectacle improvisé, au fait, avec Seba. Et vraiment, ça m'a marqué. Je lui ai dit que c'est pas une congruence, c'est un grand frère. Je vois que le grand frère est sur la même scène que lui. En fait, le grand frère aussi, ce jour-là, il avait... D'autant que le manager voulait qu'il joue rapidement. Mais le public et plus les gars, ils n'ont pas voulu revenir. Parce que vraiment, il y avait sur l'autre côté. Et vraiment, ça m'a marqué. C'est bon. C'est pour dire que le travail, quand c'est bien fait, ça ne fait que... Mais est-ce que l'agent rentre ? Bon, avant le corona, hein. Avant le corona. Là, on laisse cette période. Est-ce que l'agent rentre ? Grâce à Dieu, ça fait un peu... On arrive à tourner. Tu sais, nous ne sommes pas au niveau aujourd'hui. Bon, tu m'excuse, je t'aime même pas au niveau de lui. Il y a beaucoup... Il savait que c'est ce que tu allais dire. Non, bien sûr, tu sais. Tu sais, c'est un truc éclair. Bon, c'est quelqu'un que je dis. Bon, je le salue au passage parce que c'est quelqu'un qui est très bien. Il m'a plusieurs fois soutenu. C'est quelqu'un qui a la même sur le cœur. D'accord. Bon, allez, il m'a trop marqué. Il m'a trop marqué. Il faut que je le dise, au passage, à toutes ces personnes-là. Bon, au fait, je lui ai dit que nous, on a des spectacles qui ne sont pas aussi juteux. Oui. Mais nous, on veut le faire avec. On a avoué quand même à gérer la petite famille avec. La Dame, tu es un producteur, donc ça a facilité ton truc. On va arriver sur le deuxième son que tu as sorti après C'est Pas Amour. Le deuxième son qui s'intitule déjà ? Bon, l'album. Oui, c'est un album même. Bon, après ça, au fait, après C'est Pas Amour. Donc tu as sorti un single qui n'a pas été trop ça parce que... Il y a une histoire de quoi quand tu étais... Non, une de tes chansons récemment. L'année de mon année, quelque chose comme ça ? Cette année. Cette année ? Voilà, ça c'est le célèbre d'album. Ah, c'est un album, bien sûr. Et l'album est baptisé ? Cette année. Cette année. Le moisson promos est cette année-là. Il est déjà sorti ou pas ? Il est sorti, ça fait bientôt, on peut dire, 7 mois. Mais tu parles de l'album avec un visage un peu crispé ? Il y a un souci ? Bien sûr, le souci c'est que l'album a été produit par Ave Hamilton. Je dis merci, je salue toujours. D'accord. Et j'ai pour mon adieu principal, Charlie Parker. D'accord. Je le dis un peu compliqué parce que, en fait, cet album-là, quand le bossuet a fait, il investit dedans. J'ai fait un clip même qui passe. Oui. Et puis après ça, le manager général qui ne salue pas qu'il est tombé malade actuellement. Il est souffrant. C'est sûr. Et ça n'a pas été facile pour moi. C'est sûr. Et maintenant, j'ai essayé de reconstruire un peu encore. Il est toujours le manager général, c'est parce qu'il est malade. C'est sûr. J'ai essayé de trouver des personnes qui... Avec qui tu essaies de... Voilà. Il y a Louva, il y a Paco Magique, voilà, il y a Joloté. Ce sont des personnes avec qui je collabore actuellement sur l'album. Parce que Paco est malade. Donc, ça freinait un peu. Je dis que ça freinait un peu. Un peu la promotion de l'album. Tu dis, il s'appelle comment le producteur ? Ave Hamilton. D'accord. On va lui dire merci aussi. Donc, c'est lui qui est le producteur actuellement de l'AMT Champion. Bien sûr. C'est lui qui t'a fait entrer en studio pour faire sortir l'album qu'on appelle... Cette année. Cette année. Bien sûr. Mais l'album est là, il existe. Il a combien de titres ? L'album a 8 titres. 6 et 2 remits. 6 et 2 remits. Et le titre Phare, c'est cette année. C'est cette année. Qu'on a eu l'occasion d'écouter. Cette année-là. On va prendre du plaisir à écouter. Sinon, à réécouter le titre, cette année-là, de l'AMT le béni. Les gars, c'est comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une année de joie, cette année-là. Très belle chanson, cette année-là de l'AMT le béni. On va revenir rapidement. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement parce que je connais ton ancien producteur, Père Ismail. On voudrait rapidement savoir en 30 secondes, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Père Ismail ? Bon, d'abord, je salue Père Ismail. C'est mon vieux père. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Oui. Bon, ouvrir Père Ismail, il donne une collaboration, tranquille. Il n'y a pas eu de grands trucs. C'est ça. En fait, les gens ont une manière d'extraporer la chose. C'est ce qui a créé peut-être... Quelques polémiques. Quelques polémiques ou tout. C'est ça. Bon, on a travaillé ensemble et après ça, c'est fini, c'est fini. On a fait un bonsoir ensemble. Après ça, il y a eu des choses, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Donc, toutes choses... Tu viens à ta langue, mais souvent, tu prends ta langue. Tu n'as pas choisi de vivre avec lui. C'est ça. Il y a eu des discours en lui et moi, c'est vrai, mais après ça, c'est passé. Quels sont vos rapports actuels ? Non, il y a de bons rapports qu'on se voit. C'est comme avant, c'est le père et le fils toujours. Le père et le fils. Voilà. On retient ça. On retient ça, c'est le plus important parce que c'est toi qui le dis. Nous, on n'encourage père Smel dans sa carrière de producteur d'artiste. C'est pas facile. Et toi aussi, on t'encourage aussi dans ta carrière. Déjà, on va donner un contact de ceux qui t'encadrent aujourd'hui, ton staff managerial, parce que la crise est déjà finie et on reprend le boulot bientôt. Voilà. Pour contacter l'AMTE, c'est encore mieux. Comme actuellement, le père est malade, il y a ses enfants qui sont sur le terrain. D'accord. T'as dit le parcours magique au numéro 07-069-066. 2 fois 07-069-066. Merci encore à ton producteur. Merci encore à ton staff. Tu devras sur tes comptes et t'as besoin de votre enfant. Il faut qu'il est venu. L'AMTE, merci d'être venu. Bien sûr. Merci à toutes ces personnes qui ont reçu. Nous étions ici à la terrasse, chez Ange Dion. C'est à Youpougon, Niangon à gauche, à Zito. Il faut venir visiter le cadre. Il est beau, il est un chanteur, il est reposant. Merci à Ange Dion de nous avoir reçu. Merci à l'AMTE d'être venu. Mesdames et messieurs, nous étions en direct de notre émission. Première part, émission des révélations des talents. Et nous recevions ce jour l'AMTE, le béni. Merci à tous et puis bon week-end. Bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Merci.